Radio Salaam présente Zoom sur ma ville, un reportage de Hafiz Ben Saoucha. Amis auditeurs, bienvenue, excellente écoute, merci d'être parmi nous sur Radio Salaam. L'association Arpege, l'académie de Lyon et l'université de Lyon se sont mobilisés pour favoriser une rencontre entre les élèves et étudiants en situation de handicap et le monde du travail. Découverte des métiers à Lyon, c'était la dixième édition depuis 2010. L'ambition de l'Arpege, c'était d'encourager les jeunes en situation de handicap à poursuivre leurs études en les informant sur les suites de leur parcours. Dans ce cadre, on va retrouver sans plus tarder des rencontres qu'on a effectuées pour vous. Radio Salaam était présente et sans plus tarder, on va retrouver Madame Servane Chauvel, déléguée générale de l'Arpege. 1, 2, 3, 4, 5 ! Bonjour ! Ce forum, aujourd'hui c'est une présence importante, difficile à monter, c'était facile ? Alors des événements de ce type, c'est jamais évident à mettre en place, mais dès lors qu'on est convaincu de ce que ça procure aux jeunes et aux entreprises, ça devient plus facile en tout cas. Et puis c'est des événements qu'on organise depuis plus de dix ans, l'association a onze ans même aujourd'hui. C'est des événements qu'on fait sur différentes régions, donc aujourd'hui c'est la première de l'année scolaire à Lyon, mais les autres suivront en Ile-de-France, dans le Nord, en région centre, là où notre association est engagée et investie. Voilà, donc c'est jamais facile, mais on a un rôle un peu central et on est un trait d'union. C'est-à-dire qu'on a la chance de travailler avec l'éducation nationale, avec des entreprises engagées, avec des partenaires de la formation, de l'orientation. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte que tout le monde soit réuni aujourd'hui et que tous les jeunes en situation de handicap qui sont en troisième et au lycée soient présents, invités et qu'ils aillent à la rencontre de collaborateurs et de professionnels pour poser toutes leurs questions. Il y a l'Académie qui vous accompagne en fusion avec l'Université de Lyon. En fait, depuis le début, on est conventionné, c'est-à-dire que tous ensemble, l'Académie, les universités, l'association Arpège, on a une convention commune qui nous rend plus forts pour mener des projets de ce type et qui nous fait être plus forts en termes de communication, de mobilisation et de faire des événements de cette ampleur aujourd'hui. Alors, des collégiens en situation de handicap, un forum destiné à eux, destiné à leurs parents ? Alors, c'est une vraie question parce qu'on peut se dire qu'il convient qu'ils soient présents à des forums ouverts à tous. Après, la difficulté pour certains jeunes, c'est d'avoir des réponses un peu plus spécifiques. Aujourd'hui, on a aussi des personnes qui travaillent en mission handicap dans les entreprises, donc qui peuvent leur apporter des questions et des réponses beaucoup plus précises que ce qu'on trouve sur des salons de l'alternance, de l'apprentissage ou des salons de l'étudiant plus génériques. C'est aussi, même s'il y a aujourd'hui beaucoup de monde, des endroits moins denses que des gros salons. Il y a des jeunes pour qui être en public, être dans des lieux où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, ça peut être compliqué à vivre par rapport à la situation de handicap. Et puis, il y a quand même des parents qui ont besoin d'être rassurés, des professeurs qui ont besoin d'être accompagnés. Ici, ils rencontrent des entreprises qui sont forcément engagées sur le sujet, qui présentent leur métier aujourd'hui, mais qui demain seront aussi d'accord pour accueillir des jeunes en stage ou en alternance. Donc, c'est des lieux quand même où il y a des acteurs bien spécifiques sur ce sujet. Et c'est quand même un forum qui est complémentaire des autres. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut être dans ce qu'on appelle une société inclusive, donc que tous les jeunes aillent vers d'autres forums. Et puis, il y a des moments comme aujourd'hui où c'est important d'avoir des réponses adaptées et spécifiques. Et c'est ce qu'on propose à travers cet atelier Découverte des Métiers. Encourager tous ces jeunes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui de poursuivre leurs études, de choisir son métier, bien le choisir ? Déjà, le postulat de départ, c'est de se dire qu'en troisième, on est jeunes. Et nous-mêmes, de se poser la question, est-ce qu'en troisième, on savait qu'on allait faire ce métier ? Est-ce que vous saviez que vous alliez être journaliste ? Est-ce que je savais que j'allais diriger une association ? Je pense que non. En tout cas, il y a quelques personnes qui, depuis tout petit, rêvent d'un métier et arrivent à le faire. Mais finalement, c'est très peu. L'objectif, c'est de se dire, OK, tu es en troisième, tu cherches à t'orienter. Encore, faut-il comprendre le monde qui t'entoure et tous les métiers qui t'entourent aussi. Quand tu vas faire tes courses, quand tu allumes la lumière, quand tu achètes une voiture, est-ce que tu imagines tous les métiers qu'il y a autour et dans ton quotidien ? Certainement que non. Donc aujourd'hui, on fait en sorte que ces gens le sachent. Donc c'est vraiment s'orienter. Aussi aller à la rencontre de l'autre. Ce n'est pas inné d'aller poser des questions à un adulte ou à un professionnel. Donc c'est un vrai exercice. Et puis aussi se dire, oui, c'est possible. De ne pas se dire, j'ai telle situation de handicap, alors je devrais faire tel métier. Non, c'est toi, qu'est-ce que tu aimes ? Toi, qu'est-ce que tu as envie ? Avec des capacités de poursuivre les études ou des envies ou pas. Mais en tout cas, à partir de ça et de rencontrer des gens qui vous donnent envie. Je pense que dans notre vie, on a tous eu des gens sur notre chemin qui nous ont donné envie d'aller vers tel ou tel métier ou tel ou tel secteur d'activité. C'est ce qu'on essaye de créer aujourd'hui. Cette rencontre directe et de donner envie et de motiver en tout cas. Alors les ateliers, ça a été choisi ? Ça a été choisi collégialement ? Les stands qui sont présents aujourd'hui ? Alors pour nous, l'objectif, c'est que toutes les fonctions support soient représentées. Les fonctions support, c'est ce qu'on explique aux jeunes. Quelle que soit l'entreprise et quelle que soit sa taille, il y aura toujours des gens qui travailleront dans les ressources humaines, dans l'informatique, la communication. Les fonctions support sont de base. Donc ça, elles sont toutes représentées à chaque fois et sur chacun des ateliers découverts des métiers. Ensuite, on a ce qu'on appelle des métiers plus opérationnels. Là, ça va être des métiers plus concrets, plus de terrain. Par exemple, les métiers de la grande distribution, les métiers de la propreté, les métiers de l'énergie, les métiers de la maroquinerie. Voilà, un certain nombre de métiers. Et ça, c'est en fonction des collaborateurs qui sont motivés et présents aujourd'hui. Donc on peut en avoir des dizaines et des dizaines selon qui peut venir. Et on se rend compte que d'une année sur l'autre, il y en a qui viennent. On avait tout à l'heure une personne qui nous disait « Moi, c'est la cinquième année que je viens ». Et puis parfois, je ramène des collègues. Mais voilà, ça ne m'a plus la première année. Et je trouve du sens, en fait. C'est-à-dire que je vois des jeunes qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, qui recherchent leur orientation. Et juste de donner de leur temps et de répondre à des questions. On se rend compte que c'est déjà beaucoup. Alors on revient d'une année à l'autre et puis on ramène des collègues pour présenter d'autres métiers qui n'étaient pas encore expliqués les années précédentes. Donc ça, c'est super. Et c'est vraiment la volonté des gens de se dire « Ok, aujourd'hui, je viens présenter mon métier et mon quotidien et mon parcours ». J'ai vu qu'il y avait des partenaires vraiment, c'est du solide. Vous avez du monde quand même, non ? Oui, on a du monde. Mais ça, c'est aussi les années de partenariat et d'expérience et la légitimité de notre association. Et on en est ravis. C'est-à-dire qu'on a aussi la chance que les uns et les autres parlent de nos événements et s'invitent mutuellement en disant « Tiens, viens me parler de ton activité, viens me parler du partenariat ». Donc c'est extrêmement satisfaisant d'en arriver à une organisation comme ça. Les gens viennent presque par eux-mêmes et par envie et parce qu'ils ont passé des bons moments les années précédentes. On peut citer peut-être quelques partenaires, non ? Bien sûr, l'éducation nationale, l'université de Lyon, tous les services d'orientation, des entreprises adaptées également et puis tous les collaborateurs de nos entreprises membres qui viennent parler de leur métier sur tout métier, quel qu'il soit. L'élève handicapé ou collégien ou lycéen ou lycéenne, leur place dans la région ? Bien sûr qu'ils ont leur place. Après, ça mérite d'être accompagné des deux côtés, à la fois accompagner le jeune et sa famille dans l'orientation, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, l'aider aussi à trouver des stages parce que souvent les entreprises acceptent de les accueillir lorsqu'ils sont diplômés. Mais nous, on part aussi du postulat qu'encore faut-il pour être diplômés qu'ils avançaient dans leurs études, qu'ils aient validé des périodes de stages, d'immersion professionnelle. Donc nous, c'est notre travail, c'est pas facile au quotidien, mais c'est essentiel. Et puis après, on a aussi des jeunes qui viennent à nous lorsqu'ils sont étudiants pour s'entraîner à des simulations d'entretien, se dire voilà, maintenant que je suis orientée, je veux aller vers mon emploi de demain. Et ça, encore une fois, c'est pas facile, mais c'est essentiel que les collaborateurs et les entreprises s'engagent et les professionnels orientent les jeunes vers Arpèche s'ils ont besoin de nous parce qu'on est là pour ça. Des ressources humaines, c'est important, la présence ? C'est important, c'est important d'expliquer aussi aux jeunes, aux parents et à leurs professeurs que l'entreprise qui va les accueillir a à l'intérieur, au sein des ressources humaines, une mission handicap et des gens dont c'est le métier d'accueillir leurs jeunes en stage ou pour leur premier emploi demain, que c'est leur métier de s'occuper d'aménager leur poste de travail, que c'est leur métier de les intégrer dans leur équipe, que c'est leur métier de faire de la diversité dans l'entreprise et que chacun y trouve sa place. Donc c'est important que chacun connaisse les rôles des uns et des autres et de se dire qu'il y a toujours un maillon de la chaîne quelque part et que s'ils n'ont pas la réponse, nous peut-être on peut les mettre en lien. Arpèche, on n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais notre travail c'est d'être au milieu de tous ces partenaires qui sont présents aujourd'hui et de cette richesse d'informations, faire en sorte que quand quelqu'un a une question, n'a pas la réponse, au moins on lui dise, voilà, on va voir un tel et c'est lui qui va t'aider dans ton parcours. En tout cas, on vous encourage pour toutes vos actions, Arpèche. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour les auditeurs de Radio-Salembe qui nous écoutent ? Eh bien, on peut leur dire de ne pas hésiter à transmettre nos coordonnées, que ce soit pour leurs enfants, pour leurs collègues, pour quelqu'un de leur famille. On a tous un jeune soit en situation de handicap, soit un jeune qui a des difficultés pour s'orienter ou qui ne sait pas trop quel sera son métier demain ou si l'entreprise l'accueillera vraiment. Donc déjà, de leur dire de ne pas hésiter à nous contacter. Et puis, à tous les gens qui nous écoutent et qui sont aussi professionnels dans une entreprise, parce que beaucoup sont certainement en emploi, de leur dire que vous aussi, vous avez la possibilité de vous engager, de venir parler quelques heures de votre métier et de votre parcours. Tous les parcours ne sont pas forcément linéaires et c'est important de le dire aux jeunes pour leur rassurer, de leur dire qu'en troisième, voilà, on t'offre un petit bout de chemin, on t'offre des informations pour, voilà, petit à petit, avoir des petites pierres qui feront ton chemin, une finie et ton parcours. Alors sur Lyon et sa région, on peut vous contacter à quel niveau ? Vous allez sur le site internet d'Arpège et vous avez toutes les informations et toutes nos coordonnées. Prenez contact avec nous avec grand plaisir. Merci à vous, bon courage. Merci, au revoir. On trouve sans plus tarder l'Académie de Lyon avec Mme Touraine, inspectrice en charge de la scolarisation en situation de handicap et conseillère également technique de M. le recteur Académie. La présence de l'Académie est là pour soutenir aussi la présence des professionnels et des stands qui donnent à voir aux élèves en situation de handicap qui sont chez nous, dans l'éducation nationale, quels parcours ils peuvent avoir et quels secteurs d'activité ils peuvent découvrir et vers lesquels ils peuvent se former. Voilà, et dire que c'est possible qu'il y a des entreprises qui, pour certains, auront une reconnaissance de travailleurs handicapés avec une RQDH, mais qu'il y a des postes dédiés et que, par ailleurs, les entreprises aussi permettent l'accueil de ces professionnels en situation de handicap. Les collégiens, les lycéens, les lycéennes qui sont un petit peu, quelque part, à la recherche de formations, de métiers, à cet âge, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire ? Alors, il est vrai que ce sont des rendez-vous d'orientation et nous prenons en compte aussi les désirs des familles parce qu'au-delà du projet du jeune, il y a aussi les inquiétudes des familles de trouver les bonnes formations, pas trop loin du dimossil non plus, et qui tiennent compte des besoins de ces élèves en situation de handicap pour lesquels, auparavant, peut-être, ils avaient un choix restreint. Et au jour d'aujourd'hui, ils peuvent quand même aller dans de nombreuses formations et obtenir, bien sûr, des certifications, des attestations de compétences, mais aussi des certifications, pour ensuite se retrouver sur le marché du travail. Et l'objectif, c'est aussi l'insertion professionnelle, au même titre que tous, et c'est faire valoir le droit commun. Le collégien d'hier et le collégien d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre avant et aujourd'hui ? Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité, de métiers qui bougent. Aujourd'hui, on le dit assez souvent, que les métiers de demain ne sont pas encore connus. Donc, c'est plutôt envisager quelle formation pour quel type de métier. Je pense par exemple au numérique. Le numérique, on le retrouve dans différents secteurs d'activité, mais comment sensibiliser les jeunes, dès le collège, à se dire que le numérique devient indispensable, et se former au numérique leur permettent de s'ouvrir à différents métiers. Je pense qu'avec leurs professeurs qui les accompagnent aujourd'hui, dans cette découverte des stands, leur permettra aussi de comprendre cet engagement dans la formation. On va privilégier la formation, ou directement rentrer carrément dans un métier, et dire, voilà, aujourd'hui, je vais faire une formation pour des jeunes, et surtout handicapés. Alors, vous posez une question vraiment très forte. Là, effectivement, on se rend compte, ça, ce n'est pas l'éducation nationale qui suit ça, c'est bien les chambres consulaires, qu'il y a la possibilité de faire des formations en alternance. Elles sont fortement portées par les secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, justement, on veut se saisir de tant de forums ou de salons pour présenter aux professeurs et aux familles et aux jeunes cette possibilité de partir sur des formations en alternance, y compris pour des jeunes qui seraient en situation de handicap. Et il y a, pour toutes les certifications, du CAP au master, cette possibilité de l'alternance, qui est très intéressante, puisqu'ils sont en immersion dans une entreprise, et l'entreprise tient compte de leurs besoins. Voilà, donc aujourd'hui, c'est possible. C'est certainement pas assez développé. Et nous espérons que des manifestations comme cet après-midi permettra aux jeunes, aux professeurs et aux familles de prendre connaissance de cette possibilité. On a remarqué qu'il y a eu que les partenaires de l'ARPAGE ont été impliqués aussi. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui que leur participation est importante dans ce genre de forum ? Leur participation est nécessaire. Et au jour d'aujourd'hui, l'éducation nationale, en créant des comités des usagers, en travaillant avec les partenaires, toutes sortes d'associations, essayent de travailler justement ensemble à faire connaître les différents parcours pour ces jeunes. Donc c'est pas l'éducation nationale seule, ou l'université seule, c'est bien avec l'aide des associations et des familles, mais aussi des chambres des métiers, des chambres consulaires, que l'on pourra aussi aller vers une société plus inclusive. Est-ce que ça a été facile de monter ce forum, franchement ? Alors, c'est surtout l'ARPAGE qui est à la manœuvre. Alors, ce n'est pas la première édition, mais justement, face au succès de ces forums, de ces après-midi, il est nécessaire de les reconduire, et de les reconduire au mois de novembre, puisque c'est la bonne temporalité pour choisir sa formation. Vous connaissez très bien le secteur de l'éducation. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, franchement, à ces collégiens qui nous écoutent, et tous les lycéens et lycéennes ? Eh bien, j'ai envie de dire qu'à tous ces collégiens et lycéens, il faut croire vraiment en vos projets. Il faut essayer de les définir, avec vos familles aussi, mais aussi avec ce que vous souhaitez faire. Essayez d'aller dans des après-midi, des forums comme celui-ci, pour essayer d'affiner un petit peu le secteur d'activité, dans lequel on se trouvera très bien, et que c'est possible. Tout le monde a une place, il faut être un peu patient, il faut être perspicace, persévérant, mais plusieurs acteurs et partenaires les accompagneront dans ce parcours de formation. Nous avons mis en place, par exemple, aussi un accompagnement entre les jeunes qui finissent leur lycée et le début en enseignement supérieur, avec une soirée qui aura lieu au mois de janvier, pour faire connaître l'université, et que très vite, les jeunes qui sont en situation de handicap puissent se faire connaître auprès des universités, pour que les universités puissent aussi mettre les accompagnements nécessaires et les conditions nécessaires pour que le jeune se sente bien dans ses études. Alors, par rapport aux handicapés, on va dire aujourd'hui, est-ce que les ressources humaines suivent quelque part ? Alors, tout à fait. Vous avez entendu l'actualité. pour ce qui est des collèges et des lycées, il y a un travail sur les AESH, avec une professionnalisation des AESH. Et ça, c'est un travail de tous les jours, puisque c'est une grande transformation. Et puis, pour le poste lycée, le poste bac, il y a des soirées, des relations avec toutes les grandes écoles et les universités, pour que le jeune puisse poursuivre un parcours de formation au-delà des lycées. Et là aussi, il y a des contacts qui sont pris avec des référents handicap qui se développent dans ces structures. Alors, on va peut-être résumer par rapport à la région, Verne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, elle est classée en quelle position ? La région, pratiquement, dans ce domaine, à l'échelle nationale ? Alors, je souris, parce que c'est une question qui nous est souvent proposée. Elle est, je dirais, moteur, la région Verne-Rhône-Alpes. Alors, je suis très heureuse d'en parler à ce micro, puisque le 21 septembre 2016, une convention a été signée entre l'ARS, l'Agence régionale de santé, et l'éducation nationale, que derrière cette convention, il y a eu neuf fiches actions qui précisent concrètement des actions pour rendre accessibles à tous ces élèves en situation de handicap, pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement. Et depuis cette année, deux fiches ont été ajoutées. une sur, justement, les piales, les pôles inclusifs d'accompagnants localisés, et une sur les multidis, pour les élèves dyslexiques et multidis. C'est une convention qui a été repérée par le ministre de l'Éducation nationale et par Mme Cluzel, la secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap, puisqu'ils ont demandé à ce qu'elles soient modélisées dans toutes les autres académies. Cette convention a permis une rencontre des acteurs et un travail constant des acteurs et des usagers pour développer et de l'information et de la formation, mais aussi des structures pour que les jeunes et les enfants en situation de handicap et leur famille aient cette possibilité de connaître les formations, les postes, les emplois, les secteurs d'activité qui leur correspondent. Donc une convention qui vraiment au départ a cadré, qui est très efficace sur le terrain puisque des actions sont menées depuis 2016. Alors aujourd'hui, content d'être parmi vous et puis plein d'ateliers. Oui, tout à fait, avec une diversité des ateliers. On le voit avec les secteurs d'activité qui sont représentés, finances, comptabilité, commercial, informatique et technique multimédia, ressources humaines. Donc les différents secteurs d'activité sont représentés et à chaque fois avec des stands qui reçoivent, écoutent les jeunes, qui les aident, mais il faut commencer dès le collège, à essayer d'apprécier leur projet et ce qu'ils ont envie de faire. Madame Touraine, un dernier mot pour Radio Salam ? Écoutez, je suis ravie que vous puissiez relayer aussi ces manifestations puisque c'est ensemble et avec les médias que nous pourrons faire connaître aux jeunes et aux familles des manifestations comme celle-ci qui nous permettent aussi de travailler à la société inclusive. Juste après, Madame Touraine, on retrouve sans plus tarder Sabrina Octave, chef de projet, vie étudiante. Je retrouve l'Université de Lyon de ce grand rendez-vous. Je représente l'Université de Lyon aujourd'hui parce que l'Université de Lyon fait partie de la convention tripartite qui a été signée entre l'association Arpège, l'Académie de Lyon et donc nous, l'Université de Lyon. On est dans ce projet-là aujourd'hui parce que l'idée, c'est vraiment dans le cadre de cet événement, de favoriser, d'accompagner et d'informer les élèves du secondaire sur les possibilités de prise en compte du handicap dans le supérieur et qu'ils puissent ne pas se brider s'ils ont un souhait de pouvoir poursuivre leurs études. Il y a une équipe, vous êtes chef de projet, vous travaillez sur de l'en-projet, des rendez-vous, comment ça se passe ? Je suis chef de projet vie étudiante et j'ai la thématique notamment handicap. Nous, à l'Université de Lyon, on est plus sur des projets structurants, macro. L'idée, c'est vraiment de travailler en lien avec les partenaires et on travaille en coopération et en rapprochement avec nos collègues qui, eux, sont référents handicap dans les établissements et donc qui accompagnent de manière opérationnelle les étudiants qui ont besoin d'aménagement dans leurs études. Oui, et donc aujourd'hui, j'ai plusieurs collègues qui sont là, à la fois de l'Université Lyon 1, Lyon 2, de l'école CPE de Lyon et également du CRUS de Lyon. Les handicapés, ils ont ce qu'il faut ? Il y a un manque ou il faut faire plus ? Alors, on pourrait toujours faire plus mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Vraiment, il y a un accompagnement qui est très individualisé au niveau de l'enseignement supérieur. Après, c'est vrai qu'au niveau des accompagnants, il faudrait un peu plus de moyens en nombre parce que les étudiants augmentent de plus en plus. C'est à peu près 20% d'augmentation des étudiants en situation de handicap qui arrivent dans l'enseignement supérieur chaque année. Donc du coup, le ratio entre les opérationnels ne suit pas l'avancée et l'arrivée des élèves dans le supérieur. Quelles sont leurs difficultés à l'université ? C'est très vaste. Il y a vraiment tout type de situation autant qu'il y a de situation de handicap. On peut très bien avoir des élèves qui ont besoin vraiment de prise de notes, d'accompagnement par exemple dans la rédaction ou dans l'aménagement du passage des examens parce qu'ils ont besoin d'un temps supplémentaire. d'autres élèves vont avoir besoin d'un temps aménagé pour pouvoir suivre leurs études parce que c'est compliqué au niveau de l'attention qui est donnée pour avoir le temps de pouvoir assimiler et retraduire les choses au niveau des examens. C'est vraiment très vaste. C'est vrai que c'est vraiment traité au cas par cas parce que pour un même type de handicap il n'y aura pas les mêmes aménagements. Le ministère vous accompagne à travers vos actions ? Oui, on est accompagné par le ministère et c'est vrai que les collègues de terrain sont accompagnés par le ministère de l'enseignement supérieur et notamment on a une chargée de mission au ministère qui nous accompagne. On a des journées handicap nationales des référents handicap de l'enseignement supérieur qui a lieu chaque année au mois de mars et effectivement oui, il y a un soutien qui est organisé et un réseau d'échanges aussi. Alors on voit que des partenaires d'ailleurs qui vous soutiennent qui sont présents certains depuis des années est-ce que c'est important ? Alors oui, c'est important parce que ça permet de créer un réseau ça permet de se connaître de faire du lien et aussi au fur et à mesure de faire passer ces infos-là qui sont très importantes de qui sont les contacts dans l'enseignement supérieur comment on peut travailler ensemble sur favoriser l'arrivée des élèves dans le supérieur et notamment c'est vrai qu'avec l'Académie de Lyon on travaille depuis plusieurs années sur ce passage secondaire supérieur cette transition et depuis quelques années on organise un temps d'information qui cette année aura lieu le 15 janvier 2020 et qui sera un temps de forum où on prendra le temps d'informer sur quelles sont les procédures quelle est la prise en compte du handicap dans l'enseignement supérieur et puis après il y aura un temps de stand où les élèves et leurs familles pourront poser des questions et donc c'est à l'attention des élèves de première aide terminale en situation de handicap D'accord donc ce sera un rendez-vous qu'on va donner à nos auditeurs bien sûr à partir du 15 ou le 15 ça se passe où exactement ? Alors ça se passera au Grand Amphithéâtre de l'Université Lyon 2 à Lyon 7ème sur les quais du Rhône voilà et donc ce sera le mercredi 15 janvier 2020 en après-midi D'accord on aura l'occasion bien sûr d'en parler donc vous nous tenez au courant qu'est-ce qu'on peut rajouter aujourd'hui sur ce forum sur ce rendez-vous dans la région Alors je pense que c'est très important pour les élèves à la fois de venir rencontrer des professionnels donc il y a le côté plus concret pouvoir aller poser des questions à une personne à un professionnel sur quel est son métier quelles études il a fait etc et puis d'autre côté aller voir plus les professionnels de l'orientation de l'enseignement supérieur pour pouvoir construire son parcours ou alors de l'alternance et voilà ces deux aspects-là qui sont complémentaires et qui sont importants Un dernier mot pour les auditeurs de Radio-Salam qui nous écoute en situation d'handicap aussi Eh bien en tout cas si vous avez envie d'aller vers l'enseignement supérieur n'hésitez pas venez vous renseigner appelez l'émission handicap contactez-les allez vous renseigner aux journées de l'enseignement supérieure qui sont fin janvier venez au forum du 15 janvier si vous êtes en première ou en terminale et en situation d'handicap et voilà n'hésitez pas Sabrina Octave merci du rappel de l'université Lyon merci beaucoup et dans ce forum également l'attaché presse Nicolas Rivier on le retrouve sans plus tarder de l'Arpège alors c'est beaucoup de travail forcément l'organisation d'un forum et d'année en année il grandit enfin quand j'ai commencé à travailler chez Arpège le premier forum que j'ai organisé on avait reçu 175 jeunes aujourd'hui plus de 400 et vraiment ça prend de l'ampleur de chaque année chaque année on a plus de jeunes plus d'enseignants présents et du coup plus de stands c'est devenu un événement important et attendu un événement même je dirais sympathique où il y a de la rencontre on est content de rencontrer des jeunes et de les aider enfin finalement c'est un grand moment alors tout le monde est impliqué aujourd'hui l'académie de Lyon l'université oui et puis l'académie de Lyon est très dynamique sur la question du handicap et oui on est en convention avec l'académie de Lyon et du coup oui voilà c'est le rectorat qui envoie à tous les établissements tel jour telle heure venez au forum Arpège et oui on est de plus en plus repérés comme un événement important parce que comme je disais souvent on encourage tous les jeunes à aller le plus possible dans des forums mais c'est vrai des fois c'est pas tout à fait adapté il peut y avoir trop de monde trop de bruit ou pas accessible etc et là on fait un événement pour les jeunes en situation de handicap avec des interprètes LSF mais aussi surtout avec des gens qui sont ici pour ça enfin qui sont là vraiment avec la mission de faire un effort pédagogique et aussi un effort d'être vraiment dans la bienveillance ce qu'il faut c'est aller de l'avant et pas se retrouver à la maison devant ses jeux vidéo finalement peut-être donc je veux dire ayez confiance avancez l'orientation c'est vraiment tout en cheminement ça se fait sur le long terme et puis aussi on peut changer d'avis au bout d'un moment au bout de 5 ans là c'est pas rare dans une vie professionnelle qu'on se reconvertisse qu'on retourne à l'école peut-être qu'à 50-60 ans on ait fait 3-4 métiers différents n'ayez pas trop peur de vos choix il faut avancer et voilà vous ne serez pas tout seul il y a des partenaires il y a l'association Arpège il y a l'académie il y a les universités il y a plein de référents handicap dans les différentes structures d'accompagnement mission locale cap emploi enfin chambre de commerce et d'industrie il y a de plus en plus de gens prêts à vous accompagner si vous voulez faire le chemin avec nous voilà il y a de plus en plus de jeunes qui sont en situation de handicap scolarisé au collège lycée c'est une évolution depuis la loi de 2005 il y a de plus en plus de jeunes qui sont en demande d'aide à l'orientation et du coup oui le planning est chargé pour moi à part ce forum on organise pas mal de visites d'entreprise après oui je vous parlais de l'aide à la recherche de stages et d'alternance ça ça prend beaucoup de temps c'est la partie que je préfère aussi le coaching rencontrer les jeunes les aider à trouver un stage oui je manque un peu de temps effectivement vous nous tenez au courant sur Radio Zalame des prochaines actions avec plaisir oui merci à vous merci également dans ce rendez-vous Brigitte Lollanier Brigitte Lollanier directrice du CIO Lyon Nord elle revient à travers ce forum le centre d'information et d'orientation c'est un service public gratuit qui est ouvert à tous je vous rappelle le CIO que tout le monde connaît vous cherchez une formation un conseil des informations sur un métier une validation de votre expérience professionnelle des questionnaires d'intérêt et surtout de la documentation et des outils multimédia chose qui est aujourd'hui très recherchée oui alors nous sommes présents avec les psychologues de l'éducation nationale et nous sommes là pour recevoir les jeunes qui viennent avec des demandes d'aide pour construire leur projet d'orientation orientation scolaire et professionnelle donc ils sont souvent accompagnés par des éducateurs des enseignants mais il y a aussi des parents qui sont là présents et donc c'est important qu'on soit aux côtés des différents représentants de métiers ou de branches professionnelles pour apporter des informations complémentaires aux jeunes et surtout pour les aider dans l'élaboration de leur choix parce que ça c'est quand même toujours une question un petit peu délicate quand on découvre des métiers de savoir est-ce que ça nous correspond est-ce qu'on va avoir les compétences le profil donc voilà nous on intervient en parallèle on va dire en complément de toute l'information qui est apportée par les entreprises sur les métiers alors comme aujourd'hui justement les jeunes qui sont passés vous voir les collégiens ou lycéens ou lycéennes qui sont passés vous voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan ? alors ils sont très intéressés ils sont plutôt contents c'est un salon qui marche bien qui est effectivement organisé depuis plusieurs années je pense qu'ils ont eu de bons contacts là auprès des différents partenaires présents et ils nous posent des questions qui sont des questions normales de tout jeune de tout adolescent qui se connaît encore pas bien qui sait un petit peu des choses de ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas et voilà on reste dans un on va dire des réponses qui permettent aux jeunes de clarifier les choses de les aider à rebondir on essaye de repérer s'il y a des points un petit peu de blocage de frein des choses un petit peu qui leur manquent on va les aider à aller faire d'autres recherches qui vont venir en complément on rappelle vous êtes vous me disiez tout à l'heure vous êtes la directrice du CIO donc Lyon Nord et puis vous avez le CII alors le centre d'information internationale c'est un centre un petit peu particulier là on accompagne des jeunes sur des projets de mobilité à l'étranger il y a très peu de structures en France il n'y en a que 4 nous avons la chance d'en avoir une ici qui est basée au même endroit enfin dans le même site que le CIO Lyon Nord et là on est sur un public plutôt de lycéens des jeunes un petit peu plus âgés que des collégiens lycéens étudiants sur des départs à l'étranger sur tout type de mobilité c'est à dire dans le cadre des études ou bien en dehors des études comme des chantiers internationaux des jobs d'été enfin il y a beaucoup de choses qui existent et on essaye d'inclure la réflexion sur le fait d'aller ailleurs à l'étranger sur une globalité de construction de projets qu'est-ce qu'on va développer comme compétences quand on part à l'étranger il y a forcément une progression en termes d'autonomie de découverte du monde de découverte des autres qui va aider les jeunes à construire un choix voilà d'accord donc les jeunes qui nous écoutent quels sont vos moyens de communication d'informer tous ces jeunes qui nous écoutent puisque vous êtes proche du citoyen on va dire handicapé oui alors je conseille aux jeunes de regarder de consulter les sites des CIO nous avons tous des sites internet et puis voilà alors il n'y a pas il n'y a pas que le CIO Lyon Nord il y a plusieurs CIO dans l'académie de Lyon il suffit de taper effectivement CIO sur internet et de regarder les différents lieux où se trouvent nos services nous avons tous des sites internet donc les jeunes peuvent avoir des informations et ensuite prendre rendez-vous dans un CIO proche de son lieu d'habitation ou de son établissement et là de pouvoir bénéficier d'entretien de passer des questionnaires d'intérêt enfin d'être aidé avec des outils qui sont des outils utiles pour les jeunes pour mieux se connaître qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le rendez-vous d'aujourd'hui ce grand forum je pense que c'est très utile parce que c'est quand même vraiment porteur d'espoir pour des jeunes qui rencontrent des difficultés dans leur vie de tous les jours et pour qui les choix d'orientation nécessitent d'intégrer des contraintes parfois physiques voilà donc c'est vraiment un point de rencontre qui est important moi je souhaite que ce soit renouvelé parce que c'est un travail qui est utile pour les jeunes et les familles un dernier mot pour Radio Salam à Lyon je pense que c'est une bonne chose de venir d'être présent là comme ça vous faites une communication auprès du grand public et d'une manière générale voilà être informé sur ce type d'activité je crois que c'est utile 1, 2, 3, 4, 5 Voilà c'était le rendez-vous de l'association Arpej l'académie de Lyon l'université de Lyon qui se sont mobilisés pour favoriser la rencontre entre les élèves et les étudiants en situation de handicap et le monde du travail c'était un rendez-vous que Radio Salam vous a donné les partenaires étaient au rendez-vous c'était le mardi 12 novembre à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes merci à vous c'était sur Radio Salam Zoom Somaville un reportage de Hafid Ben Saoucha retrouvez Zoom Somaville le mercredi à 12h jeudi 18h40 et samedi 10h05 2n 1 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501